Yo les gens j'espère que vous allez bien. Allez aujourd'hui on se retrouve pour la nouvelle vidéo de Linktober. Alors aujourd'hui le thème du jour c'est roquettes. Roquettes, traduction roquettes, ça va pas chercher bien loin là non plus. Et donc c'est parti on va dessiner du coup une roquette. Alors moi j'avais envie de dessiner quelque chose qui va ressembler à ça vous allez voir certainement où est ce que je veux en venir avec donc là les petits ailerons pourquoi pas un ici et là j'avais envie de faire vous voyez le petit dessin de la roquette avec les deux bien vénères, le petit regard et donc la tête prête à partir vers l'avant. Donc voilà quelque chose comme ça très simple rapide mais je pense que ça peut être assez sympa. Allez c'est tout ça on va mettre en place l'aileron ici on va mettre un autre celui du dessus là et on va partir du principe que les autres on ne les voit pas déjà en dessous parce que je pense qu'il n'y en a pas, enfin j'ai pas envie qu'il y en ait en tout cas. Voilà c'est parce que j'ai décidé. Eh ouais moi je prends des décisions comme ça. Alors donc là on aurait à peu près le centre de notre visage. On n'oublie pas que ça c'est un cylindre donc il faut essayer de faire suivre au maximum. Là on aurait certainement les sourcils. Ah non vous voyez là j'ai pris un petit peu de recul et je me suis bien rendu compte que ça n'allait pas. Alors hop on va mettre ensuite les petites dents et donc là on va imaginer un petit peu de fumée à l'arrière de tout ça. Voilà bon et mais écoutez ça va être tout. On va passer à la couleur. Alors là je pense qu'on va pouvoir se lâcher peut-être un petit peu plus en termes de couleurs. Je ne sais pas trop. Je vais essayer un peu plus de rouge pour un peu plus de peps. Donc je mets mes piments en bas et je les tire vers le haut pour essayer d'avoir un genre d'ombre. Alors on va partir sur quelque chose de très coloré je pense à le dessin. Puisque les ronds j'ai envie de me les faire en jaune. Donc on est vraiment quelque chose de très coloré. J'essaie de pas mélanger mes pigments avec mon rouge parce que j'ai pas entendu que c'est sèche. Et ça c'est un jeu dangereux en aquarelle. Il faut toujours attendre que ça sèche. Je le répète je l'ai déjà dit dans d'autres vidéos. Mais là c'est vraiment parce que c'est Linktober et que j'ai pas forcément envie de prendre beaucoup de temps sur ces dessins. Ok. Au niveau de la tête. Alors là j'ai encore beaucoup de jaune sur mon pinceau. Donc un petit coup d'essuyage ici. Comme ça les pigments ils se barrent. Et on va reprendre un petit peu de noir que je vais mettre là ici de côté. Comme ça si j'ai besoin j'y retournerai. Je vais mettre dos pour pouvoir laisser tomber les pigments vers le bas. Et donc là je m'attaque à ma tête. Donc vous voyez j'ai bien laissé une ligne blanche ici pour symboliser la lumière qui vient taper dessus. La petite spéculaire comme on dit. Et donc l'intérieur de ma bouche alors là il va falloir y aller très très fort en noir. Par contre on va prendre un petit peu de temps pour la précision ici au niveau des dents. Parce qu'on va essayer de les laisser blanches. Donc on va faire attention de ne pas trop dépasser. Ok. Maintenant on va prendre un tout petit peu de marron ici et là. avec beaucoup de noir. Le noir qui n'est pas du noir d'ailleurs je le rappelle. Et on va faire notre petit nuage de fumée. Ici derrière. Ok. On va laisser attendre un petit peu là encore que ça sèche à ce niveau là. Et je viendrai donner un peu plus de nuances pour la fumée. Je vais en attendant faire le fond. Et le fond on va partir tiens sur un petit bleu. Un bleu assez clair. Qu'on va bien diluer lui aussi. On rajoute de l'eau. Du bleu parce que je me dis que la roquette elle est certainement dans le ciel. À ce stade là. Donc on va mettre un petit peu de bleu pour rappeler le ciel. C'est que la logique au final. Hop. À l'horreur. L'horreur, l'horreur. Ici. Ça vient de baver. Parce que j'ai pas attendu. Tant pis pour moi. Ça m'apprendra. Donc j'essaye de rafraîchir les pigments avec mon pinceau. Et maintenant que tout est bien humide. J'essaie de rattraper ce que je peux. Avec ici le petit petit chiffon que j'ai. Mon papier il a morflé. C'est normal. C'est pas du papier aquarelle. Donc forcément c'est pas fait pour. Allez. Je vais m'attaquer maintenant aux petits détails de fumée ici. Alors je vois que c'est encore bien humide en fait. Je pensais que c'était plus sec que ça. Mais c'est pas grave. Ok. Hop. On en rajoute un petit peu ici. Voilà. On va redonner un petit peu d'intensité là au niveau du regard. Et des sourcils. Hop. Et donc. J'ai envie. D'essayer. de vous symboliser. Vous voyez. Cette espèce d'effet de vitesse que pourrait prendre notre. Notre roquette. teint. Donc pour ça je reprends la même couleur que j'ai utilisé pour mon ciel. Et je viens la mettre par dessus. Comme ça. Voilà. Voilà. Il y a pas mal d'essais que j'aurais fait sur ce petit dessin là. Mais bon voilà. Je pense que c'est aussi un peu le but à The Linktober. C'est de pouvoir s'essayer des nouvelles choses. Nouvelles techniques. Donc voilà. Et bien écoutez. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo jusqu'ici. Et moi je vous dis tchou. A la prochaine. A la prochaine.